C'est quand même super beau la forêt Les rayons qui passent, rayons du soleil dans les arbres Ah j'adore les aberrations chromatiques Bon bah faut que je remonte du coup cette pente pour la deuxième fois C'est quand même beau comme spot Il y a de quoi s'amuser Bon je suis arrivé sur le terrain Enfin sur le terrain, sur mon spot de cabane en fait on va dire Spot de bushcraft Et le problème c'est que j'ai remarqué qu'on m'a squatté il y a pas très longtemps apparemment Puisque on voit les trucs de canettes en fait Les capsules de canettes qui donnent il y a pas très longtemps Et vu le bordel qu'il y avait, le tonneau déjà Il était pas tendu comme ça Là il y avait encore un canapé derrière Dans le fond Et maintenant il y a plus rien Voilà Donc je suis en train de me questionner Est-ce que je me ferais pas de nouvelle cabane ? Ou est-ce que je la remettrais juste en état tout simplement ? Ce qui prendrait beaucoup moins de temps et qui serait quand même plutôt pas mal Bon De toute façon en premier lieu Je vais d'abord me poser Donc en fait le canapé qui est là-bas Le petit carré en fait Et bah à la base il était là-bas Dans le coin Donc c'est un lieu que j'ai trouvé déjà comme ça Donc en gros c'est moi qui squatte en fait plutôt Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui viennent ici Bon c'est pas dérangeant non plus quoi C'est chiant juste qu'ils foutent le bordel Et puis voilà quoi Et puis voilà quoi Plutôt que de laisser tout tranquille Posé Ça serait sympa Mais non ils viennent Ils dépensent tout Après c'est aux autres de réparer Donc ça me saoule en fait Ça cette corde-là d'ailleurs Il n'y était pas non plus Enfin ce câble en fait plutôt Puisque c'est un câble d'électrique Donc en fait ouais il y a pas mal de déchets En plus ils ont leurs bouteilles Toute leur merde ils les laissent Là-bas il y a encore une bouteille de franta Mais euh Ouais ils sont vraiment chiant en fait ces gens Voilà Donc je vous retrouve après C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Voilà donc je me suis protégé les mains Là déjà avec des gants bien épais Pas des petites Des petits Tu peux porter des trucs par les bras C'est parti C'est parti C'est parti On se dévoile Euh Ouais C'est parti Bah on va rien voir Un peu Et en fait Euh Je me suis presse Euh Je me suis à la fin Puisque ici j'en mors pas du tout Comme euh Je vais tester les réchauds et le matos que j'ai emmené. Donc, je vais commencer par prendre ce palet. Je vais faire au pied de l'eau. Hop là. C'est pas moi qui l'a cassé, c'est qui l'a cassé. Alors, sérieusement, c'était vraiment cassé. Hop. Voilà ma table. Voilà ce que je vais manger. Une bonne châtaignée. Et c'est pour ça que j'ai emmené mes gants en cuir, pour éviter de me faire mal parce que ça pique, mais vraiment de ouf. Ça peut faire vraiment mal quand on se le prend dans le doigt. Il y en a une sur le toit. Je vais récupérer. Je vais pour l'instant tous les récupérer. Je vais peut-être pas tout vous filmer parce que avec la caméra, ça devient un peu encombrant. Je vais ramasser des châtaignes. J'en ai pour un moment, mais je ne peux en trouver suffisamment. Mais je vous retrouverai une fois que j'aurai fini ma récolte. Je ne sais pas ce que c'est que cette châtaignée. Regardez-moi cette merde. On n'a rien à bouffer là dedans. Il est à peu près correcte. C'est une deuxième. Je laisse même avec les gants en cuir. Je me pique. Je vais me piquer avec. Pour vous dire à 4 points, c'est costeux ce machin. Je ne sais pas. Vous n'en faites pas. Il coupe, mais je n'ai pas trop envie de couper dans les châtaignes. C'est sympa. Je vais en mettre mon gant. C'est sécurité à bord. C'est la base de la service. Oh merde. Tout ça pour rien. Pour rien. Ah, je ne sais pas. Il pique vous et je vous laissez la petite châtaignée. Pour rien. Il pique vous你就 à fouiller prendre. C'est parti. C'est parti. Et en fait, je vous mette les contrôler. Non, non, non. Non, non, non. Mais non, non. C'est parti. C'est parti. Je vais continuer à couper mon bois et je vais le retrouver tout de suite après. Je voulais m'acheter un réchaud bushbox. Le bushbox, vous savez, c'est le petit réchaud en kit à monter. Il ressemble à peu près à ça. Oh, les moustiques qui viennent, mon mère de main. Qui ressemble à peu près à ce genre de choses. Donc, c'est des plaques en fait. Vous allez voir que ça va rentrer pas tout à fait dedans. Mais l'idée est quand même là. Vous allez quand même pouvoir le ranger. Enfin, je vais pouvoir le ranger. C'est bon, je. Et donc, en fait, c'est le même principe que le bushbox. En fait, sauf que... Moi, je l'ai fait à la main. Donc, en fait, c'est pas super précis. Donc, il a fallu que je mette A, A et B, B. Donc, vous voyez que j'ai gravé A et B en fait à chaque fois. Sur chaque plaque. Donc, on sait du coup que le A va avec le A et le B va avec le B. C'est logique. Hop, on le monte. En 30 secondes, c'est monté. Le petit, on le met en bas. Hop. Le grand, on le met en haut avec les grands trous. Je suis en train de galérer. Ça, c'est juste la partie un petit peu plus compliquée. Ah. Je fais n'importe quoi. Forcément, en vidéo, ça marche jamais. Voilà. Et voilà. Donc, c'est monté en quelques secondes. C'est plutôt rapide. Maintenant, on va voir. J'ai un petit peu peur, étant donné que je n'ai pas encore testé. J'ai un petit peu peur, en fait, juste que la tôle, c'est des formes et qu'ils s'ouvrent. En fait, tout simplement, ils pètent sous la pression. Donc, voilà. Je vais tout simplement l'allumer. Et je vous retrouve après. Ah. Vous voyez qu'on a réussi, du coup, à allumer. Le feu, au fire ski. Là par contre vraiment il crame, il fait une fumée pas possible, je comprends pas trop comment ça se fait, on va permettre tout simplement de pouvoir faire des feux là où on peut pas forcément en faire, donc c'est le feu du bonheur. Voilà, j'ai vu que c'était un petit peu l'ouverture sur l'avant, c'est pour voir. Si tu peux le lécher froid, c'est pour reprendre tout à l'heure, ça termine. Voilà, j'ai vu, c'est un retard, donc c'est un peu le rapide, c'est un peu le rapide, c'est un peu le rapide, c'est un peu le rapide. C'est un peu le rapide, c'est un peu le rapide, c'est un peu le rapide. C'est un peu plus compliqué pour couper le cap. Voilà, c'est un peu le rapide. Bien, je vais un choc. Je vais regarder la chapelle. C'est un peu le rapide, c'est un peu le rapide. Ça va bien, c'est un peu le rapide. Ça va bien chauffer, c'est un peu. La chapelle est un peu le rapide, c'est un peu le rapide. Ça va bien le rapide. Non, je vais regarder la chapelle. On a un peu le rapide, c'est un peu le rapide, on peut prendre la chapelle. On peut prendre le bois ou le bois. Ça va bien être un peu le bois. Mais en fait, vous voyez, ça peut viendra le plaisir. On fait des mains pour que ça brûle, on voit vraiment la chaleur. On voit vraiment la chaleur. Bien sûr, la chaleur. On voit vraiment... Voilà, j'ai le marron, je vais voir qu'il a une petite idée assez chaleur. Ça va. C'est dommage que je n'ai pas grand-chose à manger. Alors, je sais que les pignons de pain se mangent aussi. Par contre, où est-ce qu'on en trouve ? Ça, je n'en sais rien. J'avais quand même bien mangé. Avec un marron, je ne mange pas les noirs de chat. Mais bon. Donc, voilà. Pour le matos, ça va arriver au Fallware. Premièrement, une Dremel avec des embouts. Donc, moi, ce n'est pas une vraie Dremel. En fait, c'est tout simplement la marque de chez Action qui est Perma. Donc, je ne fais pas de pub, mais je la trouve vraiment super bien, en fait, comparé à celle que j'avais avant, qui était vraiment peu puissante. Celle-là, elle fait 130 ou 140 watts. Donc, aujourd'hui, ça donne pas mal. Ensuite, il vous faudra plusieurs limes. Donc, moi, j'ai pris une grande et une petite lime de précision, en fait, pour faire des démissions, pour éviter de se souper. Il vous faudra également du papier de verre que je n'ai pas mis ici. Un compas, en fait, tout simplement pour marquer, en fait, la plaque d'acier. Un ou plusieurs serre-joints. Des forêts de différentes tailles. Donc là, j'ai un petit, un moyen, j'ai un grand. Ce que je trouve sympa avec ces forêts, en fait, c'est qu'on peut le fixer directement sur un tournevis. Grâce à un embout, en fait, qui est de la forme du tournevis, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer. Ensuite, il vous faudra aussi une scie à métaux. Donc ça, je ne suis même pas sûr que je vais l'utiliser. Parce qu'en fait, je fais d'abord la vidéo explication et ensuite je présenterai le produit. Puisque je ne peux pas présenter un truc qui n'est pas encore fait. Logique. Une équerre. De WD40. Un mètre. Et une plaque de tôle. Donc, en fait, ça, c'est une plaque d'acier de tôle lisse galvanisée. C'est marqué en haut, en fait. Donc, il y a des dimensions dessus. 0,5 mm d'épaisseur. Sur 12 cm de largeur. Et un mètre de longueur. Donc, en fait, je pensais que ça allait être un peu fin. Parce que, vous voyez, c'est vraiment extrêmement fin. Mais, en fait, c'est assez costaud. Alors, ne prenez pas de l'aluminium, en fait. J'ai failli le faire avoir en magasin. Et je me suis rendu compte que c'était de l'alu. Pourquoi il ne faut pas prendre de l'aluminium ? Tout simplement parce que l'aluminium a une température de fusion beaucoup plus faible que la tôle. Donc, si vous allez mettre du feu et que vous allez souffrir dessus, au bout d'un moment, votre aluminium va commencer à fondre ou se tendre. Et donc, ça ne va pas être pratique pour faire un réchauffement. Contrairement à la tôle, en fait, qui va être beaucoup plus de temps, en fait, à chauffer, qui va chauffer à une température beaucoup plus haute. Et donc, il ne risquera pas de fondre, en fait, sous l'écoute de la chaleur. Donc, voilà. Si vous entendez un petit peu de musique, c'est parce que j'écoute. La musique, c'est vraiment très intelligent. Intéressant, en fait, quand on école, c'est plus sympa de bricoler avec un peu de musique. Donc, en fait, je vais vous donner directement les dimensions. Je pensais les marquer, en fait, au début, mais c'est pas marqué, en fait, déjà même. Donc, je vais vous le dire directement, en fait. Donc, moi, personnellement, je vais faire du 10, en fait. Pour avoir un réchauffement suffisamment grand, en fait, pour pouvoir faire un feu suffisamment grand. Donc, mon combat, vous pouvez essayer, voilà. Je vais mettre un point à 10 cm, voilà. Pareil, en bas. Voilà. Donc, en fait, là, je vais apparemment pouvoir le tracer directement. Parce que j'ai mis dans le 10, en fait, sans ne pas m'emmerder. Donc, oui, je prends un combat. Alors, je sais qu'on peut acheter dans les magasins des... Et les pointes à tracer, en fait. Mais l'idée, c'est vraiment de faire le moins cher possible. Euh, je vais te dire le prix de... De la plaque de tôle. Donc, celle-là, je vais payer à 3,15€. Comparé à un réchauffement sur Internet qu'on pourrait avoir, en général, d'alentour de 12€. Et si, il y a les choix avant, en fait, en rentôles. Donc, je vois pas pourquoi je devrais me payer un truc aussi cher alors que je peux le faire pour presque rien chez moi. Donc, voilà, je vais ramener la Dremel et puis j'ai commencé la découpe. C'est en fait tous les rebords. Euh, et du coup, je vais commencer à tailler, en fait, les... Les trucs, c'est trop beau. Donc, en fait, ça devra se clipser, en fait, là-dedans. Comme ça, tac, en fait, les uns dans les autres. En quelque sorte, ça devrait donner ça. Donc, en fait, le principe, c'est que je vais colorier en noir, en fait, pour pas que je me trompe, parce que je suis tellement un peu, des fois, maladroit. Que, du coup, j'ai un peu peur de découper, en fait, là-dedans, tout simplement, dans le truc. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, en fait, parce que, du coup, si je le coupe, bah, c'est foiré. Il faudra que je redécoupe toute la plaque de nouveau, parce que je ne pourrais pas le cliquer, en fait, dedans. Donc, je l'ai colorié en noir, avec le marqueur. Et donc, tout ce qui est en noir, en fait, je vais devoir le découper. Mais le reste, je n'y toucherai pas. Le reste, je n'y toucherai pas. Je n'y toucherai pas. Deux plaques avec des crochets et deux plaques avec des trous. J'ai écrit à chaque fois A, B dessus parce qu'en fait le A ne va pas dans le B en fait simplement parce que c'est pas tout à fait découpé à la même dimension étant donné que je découpe à la Dremel, donc c'est pas super précis. Et au niveau des réseaux du coup, c'est quand même là. J'ai commencé à dessiner en fait au marqueur les traits à découper. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 ...